mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien moi ça va je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire et ça faisait longtemps vous m'avez dit nida il nous faut ta routine capillaire quel shampoing tu utilises quel soin tu utilises qu'est ce que tu fais pour avoir des longs cheveux et beaux en pleine santé donc aujourd'hui je vais vous parler tout ça c'est sûr que c'est pas la vidéo que je préfère mais apparemment c'est des vidéos que vous aimez j'ai vu que c'est les vidéos qui ont fait le plus de vues sur sur ma chaîne c'est vraiment les vidéos capillaire donc elle tousse beaucoup ma fille je vous ai tourné une première partie qui sera après donc on blablate en même temps je lisse mes cheveux donc j'ai testé un nouveau fer à lisser je vous en parle juste après elle en va vraiment je vais vous parler de ma couleur je vais vous parler de des produits que j'utilise donc sans plus attendre je vais vous présenter on va commencer par les shampoings donc ils sont pas tous là mais la plupart donc j'utilise pas en fait je varie je vous ai dit déjà c'est une routine capillaire qui n'en est pas vraiment une puisque je ne suis absolument pas fidèle en produits capillaires donc j'ai acheté ces deux shampoings là de chez l'oreal professionnel donc je les ai pris sur beauté privée mon code parrainage ils sont en barre d'informations ils sont moins chers chez beauté privée c'est des 500 ml donc j'ai pris le blondifié gloss comme ceci ce qui est bien avec ceci c'est que il restaure et illumine du coup les cheveux c'est un shampoing bleu sans en être un en fait il est transparent donc il n'abîme pas les cheveux elle tousse beaucoup ma fille c'est un truc de fou et le second c'est l'absolu drip air que j'utilise depuis des années des années mais pareil il est sans plus vraiment sans plus le l'après shampoing il est bien le masque il est bien le shampoing il est sans plus et le gros problème en fait avec ces shampoings là c'est qu'ils ne lavent pas les cheveux moi je me lave les cheveux parce que j'ai les cheveux sales ok je veux me laver les cheveux pour aussi avoir un soin pour avoir un effet nourrissant pour avoir des effets on va se dire les choses mais avant toute chose ce que je cherche chez un shampoing c'est qu'il me lave les cheveux et il ne lave pas très bien les cheveux ceux là pardon donc ce que j'utilise aussi en complément c'est le shampoing des singes il sent trop 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 bon il lave super bien le cheveux donc je pense que la compo elle est pas sensationnelle mais au moins il me lave les cheveux il me laisse cette odeur de cheveux t'as vu quand tu sors du coiffeur et que tes cheveux sentent on va dire le 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 produit professionnel il est top il est pas cher c'est un truc de fou comme elle tousse ma fille j'espère qu'elle va dormir ce soir on sort du si vous avez vu ma story sur instagram on sort du docteur donc c'est le shampoing anti dessèchement cheveux secs nutri extrême donc cette gamme là elle est pas chère je vais vous dire la vérité bon je préfère celui-ci que celui-là autant vous dire alors que celui-ci je l'ai pris en promo il était à moins 50 je crois et je sais plus combien j'ai payé je crois 25 euros un truc comme ça je préfère celui-là donc vous voyez les prix ça veut tout et rien dire donc aussi pareil en soins démêlant actuellement j'utilise que celui-ci il est trop bien franchement c'est une pépite pareil il démêle super bien les cheveux donc c'est pour cheveux colorés c'est soins démêlant protecteur de couleurs cheveux colorés kératine végétale filtre vie nourrit répare et préserve le cheveux donc franchement il est top je varie celui-ci parce que pareil quand tu utilises trop un produit après il ne fait plus d'effet donc je varie un petit peu avec la gamme kératine argan je crois que c'est il était plein d'eau ouais à huile de riz vous avez vu cette gamme là noire donc mon frère il les vend d'ailleurs je sais que vous avez été nombreuses les grenobloises allaient lui prendre sur le marché de san bruno et sur le marché de chambéry il est pas là il est en asie donc il sera pas là je crois pendant un moment il va revenir bientôt je sais pas trop bref du coup le shampoing pareil il lave pas il est bien mais bof et le masque il est bien par contre le masque de cette gamme là vous pouvez le prendre il est bien le sérum je vous en parlerai en fin de vidéo après que j'ai fait le brushing parce que je mets pas de sérum avant je le mettais parfois sur cheveux sur cheveux un peu humide mais je trouve que ça fait effet cheveux sale point de sale et tout donc j'évite qu'est ce que c'est que ça je sais pas c'est quoi qui a coulé ça doit être un des produits bref qu'est ce que je voulais vous dire mes crèmes d'amour donc je vous parlerai aussi de ma coloration donc vous voyez que là j'ai des racines les mèches je sais pas si je vais les garder je sais pas trop mais quoi qu'il en soit j'aime bien les racines pour l'instant elle me dérange pas trop et puis on verra si je repasserai à ma coloration mais dans tous les cas ma coloration je vous la partagerai pour celles et ceux qui n'ont pas suivi je vous l'avais partagé déjà sur instagram donc en plus je la paye 3,50 euros chez Voté privé elle est vraiment bien je la fais toute seule d'ailleurs voilà pour tout ce qui est shampoing je lave mes cheveux une fois par semaine ça m'arrive de les laver enfin une fois par semaine tous les 6-7 jours mais j'évite vraiment de les laver plus souvent que ça parce qu'on a besoin du sébum donc pareil je vous en reparlerai je pense que pour comme introduction déjà c'est bien ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais vous montrer comment je lisse mes cheveux donc ils sont longs vous pouvez croire que je mets une heure à faire mes cheveux c'est pas du tout le cas franchement mes cheveux à lissé ils prennent 25 minutes au grand max donc et puis comme vous pouvez voir vous ne vous rendez pas compte de la longueur je vous prendrai peut-être aussi avec le miroir que j'ai en face de moi mais ils sont vraiment très sains ils sont pleins de vitalité ils sont souples ils sont j'adore dites macho là mes crèmes d'amour mais j'adore mes cheveux donc je vous prends comme ça face cam comme ça je vous montre un peu non pas face cam je vous montre comme ça avec le grand miroir que j'ai en face de moi pour que vous puissiez vous rendre compte de la longueur ah oui j'adore et ne me dites pas linda ça t'irait bien une coupe au carré je sais j'ai déjà eu la coupe au carré c'est hors de question si c'est pour après trois mois après aller me coller des extensions qui coûtent 1000 balles thank you non merci ça m'intéresse pas bien sûr je suis en pyjama voilà là j'ai pas mis le flash voilà mes cheveux voilà la longueur tu vois la dernière fois que je les ai coupés c'était un peu avant les vacances d'été donc là j'ai pas de fourche je pense pas que je vais recouper de si tôt on verra mais pour l'instant ce n'est pas prévu mais en tout cas faut pas hésiter à couper surtout si vous voulez les cheveux longs je vous conseillerai après avec tout ce qui est bain d'huile et tout mais il faut vraiment il faut vraiment faire des bains d'huile il faut vraiment faire des massages du cure chevelu donc encore une fois je vous en parlerai après en tout cas j'adore mes cheveux franchement j'adore bon du coup je vais vous montrer comment je fais mes cheveux on va utiliser un un fer à lisser que j'ai reçu c'est bien de chez chine d'ailleurs c'est une collaboration en gifting avec chine je vous mettrai le lien en barre d'informations si toutefois vous avez envie d'acheter le même il est grave pas cher comme vous pouvez voir j'ai vraiment des longs cheveux dites mashallah mes crèmes d'amour la qualité des cheveux elle est vraiment pas trop mal surtout avec voilà les mèches que j'ai fait cet été etc donc là il faut savoir que j'ai vraiment séché et j'ai rien fait d'autre bref donc là je vous montre bien ma crinière parce que je vais vous prendre face calme et que vous n'allez pas vous rendre compte de la longueur comme je vous ai expliqué j'ai pas vraiment de routine capillaire j'aime bien changer et là notamment le fer à lisser qu'on va tester aujourd'hui c'est celui-ci crasse beauty it charmed on va voir ce qu'il donne en tout cas j'ai vu qui la chaleur elle chauffait pas mal en tout cas il est bien emballé je vous mettrai un code froment en barre d'informations d'ailleurs j'espère vous me voyez parce que c'est dur à cadrer à chaque fois j'ai l'impression quand je baisse la luminosité enfin du coup la qualité elle a un petit peu flou donc là on est en off comme ça il y a un écran comme ça vous voyez je pense que je vais devoir appuyer quelque part comment ça se passe programme écoutez je crois assez bon donc tapis la température en fait elle monte et puis tu as moyen de faire monter la température je pense ça monte assez rapidement je sais pas si vous voyez tu vois je pense que tu vois 132 degrés 135 137 on en est où là on va faire des frites bref du coup je vais laisser ça charger et puis parlant de cheveux vous avez été nombreux et nombreuses à chaque fois mes crèmes à me dire linda tes cheveux et tout ils sont trop beaux merci franchement j'adore mes cheveux moi aussi je veux dire la vérité on sait que les mèches on sait que les couleurs ça abîme beaucoup donc là comme vous pouvez voir j'ai quand même des racines j'ai fait les mèches en espagne chez une vie rock ma foi ça va début on n'aimait pas après on aimait c'est le changement des crèmes d'amour quoi qu'il en soit je vous ai quand même sorti ma coloration parce que vous en vous en parle à chaque fois donc là j'ai des racines ce que je vais faire je pense que je ferai mes racines je pense chez ma soeur à marseille comme ça elle me les fera peut-être elle pour une fois que moi je lui fais des brushings je lui fais ses sourcils ce sera elle qui me fera mes racines donc c'est cette boîte là que je prends de rêve là je la prends chez beauté privé le lien sera en barre d'information et la coloration donc c'est la numéro 50 light ash brown donc châtain cendré clair que j'aime beaucoup et que vous pouvez parfaitement appliquer sur cheveux foncés vous voyez donc moi j'ai les cheveux bruns et franchement ça fait un petit chocolat un petit marron sympathique donc si vous avez envie d'éclaircir sans passer par la case j'allais dire décapage c'est au bled ils adorent décaper leurs cheveux sans décolorer on va dire voilà ça fait une bonne alternative parce que c'est vrai que le blond le blond fonci ça fait un peu des reflets roux donc je sais pas ce que ça donne là pour vous mais il n'y a absolument pas de reflets roux c'est vraiment cendré d'accord et puis pour pour mes mèches moi c'est vrai qu'avant quand je les faisais à ma soeur ou quand je me les faisais à moi même j'utilisais tout le temps de l'oxydant 30 avec la poudre bleue donc elle elle m'a mis de l'oxydant 20 voilà pour pas que ça abîme trop donc la qualité de cheveux pareil ça peut porter à confusion quand tu as les cheveux clairs tu as l'impression qu'ils sont abîmés je n'ai pas de fourche pareil je vous ai fait pas mal de vidéos astuces en fait sur sur comment entretenir ses cheveux je vous ai fait des tutos comment je coupe mes cheveux comment je coupe ma mèche et tout la mèche je pense que je vais la laisser pousser maintenant en tout cas faites attention à d'ailleurs cette brosse ça devient new york un petit souvenir de new york ça va bientôt faire un an d'ailleurs tout le temps brosser ses cheveux de bas en haut voilà tout le temps de bas et après petit à petit quand vous démêlez bien le bas après vous montez comme ça d'accord ça c'est important et moi je démêle pas mes cheveux sous l'eau quand ils sont trempés je démêle mes cheveux quand ils sont secs voire humide ça encore je vous laisse vous référez à des anciennes vidéos que j'ai faites donc on va je sais pas si je vais faire section par section parce que du coup je sais pas si ça va trop vous parler mais ce que je vais faire je pense que je vais commencer du début comme ça on va tester ensemble alors voyons voir il à 190 degrés moi je monte même à 230 je vous dis la vérité donc avec le coriolis parce que d'habitude je prends le coriolis 1 d'accord que j'ai racheté si celui-là me plaît peut-être que je le donnerai à ma soeur le coriolis voilà donc là on a 210 230 voilà en fait c'est 230 maximum écrame la mort donc voilà 230 je l'ai mis il a chauffé direct on va voir ce que ça donne il n'y avait pas un plastique d'ailleurs j'espère qu'il n'y avait pas un plastique je peux pas mettre mes doigts maintenant bah écoutez on va voir un souris du plastique ça fait brûler on se prend déjà une première mèche donc moi ce que je fais c'est que les mèches tu as vu la mèche de devant ici pour donner un effet un peu brushing est-ce que j'aime pas les cheveux trop 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 raides toi j'aime bien les effets un peu brushing à la brosse donc ce que je fais c'est que les mèches de devant je la prends tout le temps comme ça ça chauffe de ouf mes crèmes d'amour donc inquiétez vous pas quand vous voyez de la vapeur c'est pas que vos cheveux sont en train de cramer c'est que vos cheveux sont hydratés et que l'hydratation de votre cheveux s'évapore ok donc on reprend je fais deux fois voilà donc vous voyez quand vous faites ça mes crèmes après ça vous fait un cheveux ça vous fait ça vous fait un cheveux de star un espèce de une espèce de mèche hollywoodienne tu vois le truc que si tu la prends droite comme ça ça va pas te faire cet effet là et moi j'aime bien cet effet donc je vais vous faire de l'autre côté je m'étais dit je fais un côté l'autre non mais bon c'est plus une routine capillaire qu'un crash test donc je vous dirai si ça m'a abîmé les cheveux et tout en tout cas il chauffe de ouf je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros avec le code promotion genre tu as un fer à lycée pour 20 balles il m'adore ou pas mais bien sûr que oui donc tu vois ce que je veux dire moi j'adore tu vois les effets brushing un peu comme au bled j'aime pas les cheveux trop 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 raides enfin c'est beau les cheveux raides mais pas enfin je sais pas avec ma tronche j'ai un visage assez ovale donc moi j'aime bien avoir un brushing un brushing genre façon à la brosse quoi donc peut-être que est ce que je vais me servir d'une pince pareil pour tout ce qui est pince et tout faites attention moi j'utilise tout le temps des élastiques en satin comme ça d'accord ou alors une pince parce que sinon ça vous ça vous fait perdre des cheveux en fait quand vous utilisez des élastiques tu as bien vu à chaque fois qu'on enlève un élastique tous les cheveux qui restent dessus donc bref utiliser des pinces et faites attention j'ai le gros miroir que j'ai sorti de mon salon il est juste derrière pour que je puisse voir ma tronche je l'ai décroché en même temps j'ai regardé si le mur autour il était jeune mais non comme on a peint l'année dernière en blanc voyez donc moi je je fais comme ça je fais pas comme ça en fait quand je lis je fais comme ça et à la fin je fais comme ça faire un effet brosse donc il est conseillé de passer maximum deux fois par une fois normalement par mèche moi je vous avoue que je suis entre deux et une et mes cheveux n'ont pas brûlé donc une fois les gens m'avaient dit fait attention c'est une fois fait ce que vous voulez laissez moi faire ce que je veux mes crèmes d'amour l'essentiel c'est que mes cheveux chacun connaît ses cheveux chacun connaît la résistance capillaire voilà donc on va continuer mais franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup franchement pour l'instant il chauffe bien il lisse bien il n'y a pas de problème je pense que des gants s'auraient pas été du luxe parce que du coup ça brûle un peu les doigts voyez bah non tu vois pas tu ressens pas la douleur au fond au bout de mes doigts faites attention à vos oreilles je vous j'ai pas envie de cramer les oreilles ouais vous voyez franchement ça 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 passe crème moi j'ai les cheveux plutôt fin et puis j'ai pas l'impression qu'ils soient abîmés les cheveux bien sûr que le blanc ça a abîmé un petit peu mais je trouve que ça va ça reste assez correct finalement les racines vous savez quoi ça me dérange pas du tout donc là devant je vais faire pareil j'ai pas oulala je vous jure que ma racine elle crame je vais faire comme ça vers le haut c'est ma cousine du bled en fait elle est coiffeuse et je la vois à chaque fois je disais pourquoi tu tu montes mes cheveux vers le haut j'ai pas capté elle m'a dit mais non c'est comme ça c'est comme ça qu'ils sont bien et c'est vrai que c'est comme ça qu'ils sont bien tous mes cheveux qui sont devant comme ça je les monte en haut comme ça quand je fais le broging vous avez capté ce que de quoi je vous parle ou pas peut-être qu'il y en a qui n'auront toujours pas capté donc ceci il est un peu isolé on va laisser là bas derrière vous allez vous dire mais tu fais tu fais comment tes cheveux là ça se passe comment tu fais pas de bas en haut et tout c'est pour vous montrer parce qu'on va pas se parler de broging pendant une heure je ferai derrière toute seule on n'a pas en aparté quoi tu vois mais franchement le lisseur il est bien alors à voir s'il va m'abîmer les cheveux comme je vous ai dit après moi je les soigne beaucoup et je retape pas mon brushing tous les jours généralement je fais un brushing par semaine tous les 7 jours ou tous les 6 jours ça dépend des fois j'ai les cheveux qui regressent plus vite que l'autre ça dépend aussi encore une fois de quand je des fois vous voyez quand tu mets pas de bandeau quand je fais les soins du visage et ben mes cheveux du coup de devant ils deviennent gras parce que du coup à force d'être en contact avec de la crème de jour enfin bref vous savez les cheveux viennent comme ça sur le visage quand vous avez le visage notamment le soir qui est bien hydraté avant d'aller me coucher quand je mets mon sérum du coup mes mèches de devant elles ont l'habitude d'être toujours les premières plus grasses que le reste de mes cheveux donc ça m'agace j'essaie pareil de pas laver mes cheveux trop souvent donc après j'aime bien voir les cheveux qui sentent bon je suis pas trop shampoing sec parfum pour cheveux c'est pas trop mon truc j'aime bien sentir bon des cheveux mais j'aime bien avoir des vrais cheveux propres pour moi shampoing sec c'est pas ça peut dépanner de temps en temps mais je suis pas du tout une adepte du cheveux du shampoing sec parce que pour moi c'est vraiment un cache misère c'est comme quand tu es crade et que tu te fous du parfum bof mais en même temps ce qui est bien avec le shampoing sec tout de même c'est que pour les cheveux qui regressent vite ça peut être une bonne alternative quoique le sérum des cheveux est très très bon pour les cheveux optez pour les cheveux les coupes en fait cheveux sales en fait sinon vos cheveux regressent au bout de trois jours au bout de trois jours tu te fais une tresse tu te fais une couette tu te fais quelque chose mais ne pense pas tout de suite à laver tes cheveux parce que ce sébum là il est top en fait c'est le meilleur soin naturel pour les cheveux c'est notre sébum voilà c'est un soin qui est naturel qui est gratuit et dont nos cheveux ont vraiment besoin et pas que parce que même notre cuir chevelu finalement a besoin de ce sébum là parce que ce sébum vient hydrater notre cuir chevelu et c'est super important en dehors de en dehors de ça donc comme je vous ai dit je pense que je vous prendrai en début de vidéo pour plus vous parler de mes shampoings de mes soins mais vraiment les bains d'huile quand vous avez l'impression d'avoir des pellicules quand vous avez l'impression d'avoir votre cuir chevelu qui est un peu abîmé ou vos cheveux qui ne poussent pas vous voyez ce que je veux dire n'hésitez pas en fait à vraiment solliciter à comment vous dire à faire des massages en fait de cuir chevelu quoi la glande capillaire elle va elle va être vraiment elle va se réveiller tu vois ça va lui faire comme comme si elle buvait un café moi j'avais pris les huiles comme ça de tunisie mais vous pouvez prendre n'importe quelle huile que vous avez chez vous évitez l'huile de colza et l'huile de tournesol quoique je suis sûr que vous pouvez faire avec ça aussi mais huile d'argan huile de coco huile de jojoba peu importe moi je trouve que celle là elle sent super bon l'avande aussi ça j'ai l'impression que ça stimule c'est comme ça un peu comme quand on a les jambes lourdes quand on est enceinte et qu'on met de la moi je mettais du gel à la lavande de chez yves rocher donc ça me faisait du bien aux jambes et vraiment ça ça me régénère en fait le cheveux la lavande j'ai l'impression donc après tu sais c'est important de faire des massages soit de massage du bout des doigts fait attention si tu as des ongles parce que tu vas venir tu vas venir finalement fragiliser ton cuir chevelu opte pour une brosse comme ça mes crâmes d'amour je l'avais eu avec un soin kérastase faites attention avec ce genre de brosse parce qu'il y en a c'est des dupes et qui sont en plastique il faut vraiment vous regarder et que ce soit du silicone si c'est plastique là comme ils vendent à action et compagnie c'est pas top là c'est vraiment silicone donc je mets l'huile sur le bout des doigts sur le crâne et je malaxe comme ça après moi j'ai pas de problème avec mes pointes encore une fois mais plus généralement avec les racines et notamment quand je quand je fais une coloration j'avais une tendue bled enfin je l'ai toujours d'ailleurs ma tante rania qui a des cheveux magnifiques elle est blonde et à chaque fois elle n'est pas blonde naturelle elle est chacun clair et à chaque fois qu'elle fait sa coloration qu'elle fait des mèches et tout et ben elle demande tout le temps au coiffe à la coiffeuse de lui laver ses cheveux mais de ne pas lui faire de brushing et je comprends n'est pas pourquoi c'était la seule qui sortait du coiffeur avec les cheveux mouillés en fait c'est parce que pendant une semaine elle se faisait des soins pour cheveux elle se faisait du soin pour cheveux elle voulait pas elle voulait pas faire le brushing directement sur ses cheveux blonds donc du coup elle faisait elle elle mettait du beurre voilà avec du jaune du jaune d'oeuf et vraiment c'est une blonde qui n'a pas un seul un seul un cheveux sec qui n'a pas une seule fourche dans ses cheveux et donc dix ans enfin dites ce que vous voulez sur cette astuce là au beurre et à mais moi je vous l'avais dit même l'huile d'olive c'est très bon pour cheveux et comme je vous disais ma tante rania vraiment des cheveux blonds qui sont super beau quoi c'est rare d'avoir des cheveux blonds et beau et elle c'est vraiment son cas il faut vraiment je pense espacer les colorations c'est pas lorsque moi aussi j'aime pas les racines ça va maintenant c'est un peu à la mode et il faut vraiment espacer c'est pourquoi moi la coloration généralement je fais trois fois par an maximum voilà donc là en cette couleur que je vous ai montré ces trois fois par an maximum les mèches là je sais pas si je vais les garder ou pas j'aime bien ça donne un petit côté un peu latino je trouve ça fait un peu comme eva mendes jennifer j'allais dire anniston non on est plutôt sur jennifer lopez jennifer anniston alors vous savez que je me rappelle il y avait une polémique avant sur ses cheveux elle dépensait pour 25000 dollars de coiffeur par mois pour sa couleur de cheveux pour ses mèches et pour son entretien être blonde ça coûte cher vraiment ça coûte cher mais parfois vous mettez le prix et enfin par exemple dans les soins cheveux et c'est pas pour autant que vous allez mettre le prix et que ça va être top donc surtout si vous savez pas utiliser les basques les shampoings comme je voulais dit je vous le rappelle dans cette vidéo là mais toujours utiliser un après shampoing un masque sur cheveux humide d'accord pas sur cheveux mouillé ça sert strictement à rien entre après votre shampoing il faut il faut essorer vos cheveux mettre vos cheveux dans une dans une serviette ce sera le moment pour vous de vous faire un bon gommage corporel d'accord en attendant que ça sèche un petit peu pas que ça sèche que ça devienne humide et puis après là à ce moment vous pouvez utiliser votre masque ou votre après shampoing mais si vous utilisez un masque en après shampoing que ce soit kerastase l'oréal professionnel je ne sais quoi ça sert strictement à rien parce que ça ne ça n'aura aucun bienfait d'accord faut vraiment enlever cet excédent d'eau sur vos cheveux pour que le masque fasse effet alors il y en a aussi beaucoup aussi qui font des masques et qui les laisse un jour deux jours à un moment donné c'est comme le doliprane ça fait plus d'effet quoi et puis pareil c'est bien quand il ya un produit que vous aimez bien pour vos cheveux vous êtes peut-être fidèle dans une gamme de produits je ne sais pas quoi la fidélité c'est bien mais en couple c'est mieux parce que quand c'est avec vos cheveux problème c'est qu'à force d'utiliser tout le temps la même chose à la fin il n'y a plus aucun effet donc faites attention à ça ou alors faites comme moi moi j'ai des shampoings de marques différentes de soins de marques différentes que j'utilise que j'alterne un petit peu vous entendez ma comme elle tous le fou bref en tout cas j'ai vu que la vidéo d'hier vous avez plus moi je teste encore vous avez vu devant vous le voilà le fer à visser franchement un fer à visser à 20 balles il fait totalement le job donc je vous mettrai le lien barre d'informations vous n'oubliez pas mais franchement je l'adore vraiment c'est top bon ils m'ont envoyé attendez je vais éternuer il m'envoyait pas mal de choses avec le fer à visser je vais pas vous faire ça aujourd'hui ça n'a rien à voir avec les cheveux je fais que éternuer donc ouais j'ai reçu de la vaisselle j'ai reçu des trucs pour la maison je pense que je vous prendrai en vlog d'ailleurs c'est les vacances vendredi soir donc je pense que la semaine prochaine je vous prendrai en vlog avec moi d'ailleurs c'est peut-être possible si Emma va mieux qu'on parte en séjour bon je pense que je partirai que mes filles et moi mon mari restera là parce qu'il a d'autres chats à fouetter il est pas aussi disponible que moi mais on partira peut-être avec les petites en séjour et je vous embarquerai avec moi donc voilà ce que je vais faire attendez je vais vous prendre de l'autre côté comme ça vous allez voir si elle flash je sais pas si c'est pertinent avec le flash mais regardez comme ça a super bien fonctionné tu vois il est vraiment top j'aime beaucoup se faire à lisser vraiment vous savez je suis de plus en plus surprise par chine ce que je vais faire c'est que je vais continuer tout seul parce que ça fait déjà combien temps que je jacasse comme ça ça fait assez longtemps comme ça on adore ou pas je vais vous laisser je pense ah ouais faut bien faire aussi les racines ça aussi ça fait pitié les meufs qui ont les cheveux super bien lissé et que les racines elles ondulent ça tue quelque chose je veux dire la vérité j'ai mis le haut blanc j'ai enlevé le bas de pyjama parce qu'hier je t'avais comme ça dans ma vidéo d'hier d'ailleurs je crois je vais prendre une photo comme ça avec tout mon tout mon bazar et je vais la poster sur instagram parce que des fois on s'est fait une idée sur les c'est les gens qui font des vidéos qui font des photos instagram et tout c'est bien de temps en temps montrer la réalité des choses le boxon tu verrais mon lit c'est un mess justement il ya le colis chine il ya les culottes menstruelles aussi il faut que je vous fasse un les culottes menstruelles il faut que je vous fasse un partenariat il faudra que je vous en parle il y a mon sac Louis Vuitton aussi que j'ai mis sous truc il faudra que je retrouve aussi mes autres articles Vuitton comme ça je vous ferai ma mon entière collection pas que j'ai retrouvé mais quand je pars tu as vu je laisse mes affaires de marques qui coûtent beaucoup d'argent je les laisse pas chez moi parce que je sais très bien que les gens la première occasion ils viennent te cambrioler chez toi donc tu vois là je vais faire ces mèches là et puis je vous retrouve juste après je pense on se fait cette dernière mèche ensemble si vous voulez franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça sent pas le brûler comme je vous l'ai dit bien sûr qu'il ya un peu de vapeur parce que moi mes cheveux sont bien hydratés voilà je fais une troisième fois s'il faut même là on a combien ça a toujours pas bougé ouais tout le temps à 230 degrés vous l'entendez j'espère qu'elle va dormir ce soir priez pour moi parce que je vous assure je suis crevée 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 heureusement demain c'est mercredi de toute façon je l'ai pas mis à l'école aujourd'hui j'ai trouvé un rendez-vous en urgence chez le docteur à 3h et c'est pour elle je fais mes cheveux et puis on se fait un débrief après ok à toutes regardez mes crèmes ce que ça donne j'adore franchement c'est bien lisse ça a été rapide franchement j'ai mis grave pas longtemps à le faire ça donne un bon résultat c'est comme d'habitude je sais pas si vous voyez une différence entre aujourd'hui et quand j'ai les cheveux lisses avec mon coriolis et franchement la différence de prix elle est juste énorme donc là on va j'ai changé de pyjama bien sûr je suis armatique pour faire une miniature et tout plus sympa plus vendeur pour que les gens cliquent sur la vidéo tu vois à la communication mais crème d'amour les rouages du système c'est vrai je prends jamais le temps de faire des miniatures et tout donc je sais que vous aimez bien et que mes vidéos cheveux elles font tout le temps plein de vue je me suis dit tant qu'à faire liker un d'ailleurs aussi pour me pour m'aider aussi mais crème d'amour à être bien référencé sur youtube je vais mettre le sérum maintenant on va parler du sérum d'ailleurs ce pyjama aussi besoin de chez chine d'ailleurs je l'avais reçu l'année dernière donc pour celles et ceux qui disent chine c'est du prêt à jeter arrêtez s'il vous plaît deux minutes j'ai plein d'habits ça fait trois quatre ans que je les ai c'est pas parce que je collabore avec eux d'accord d'ailleurs en plus celui ci je crois que c'était moi qui l'avais payé c'était pas gratuit voilà voilà on va mettre le sérum d'ailleurs des sérums j'en ai qu'un enfin j'en ai deux mais si on va dire que je suis si dalle sur un seul produit c'est celui ci que je rachète que je rachète ça fait combien de temps que je vous en parle ça doit faire au moins quatre ans il est vraiment trop bien ultra doux huile merveilleuse argant c'est de la bombe et franchement ça vous enlève cet effet j'en ai pas encore mis un l'effet un peu cheveux secs pointe secs et tout ça fait vraiment cheveux hydratés en plus ça sent trop trop bon donc moi je vais mettre celui ci mon frère il vend sur les marchés les kira queen donc je sais pas si je vous ai montré en début mais j'ai aussi le masque kira queen c'est le shampoing kira queen shampoing bof il lave pas aussi c'est un peu comme ces deux là sans plus le masque il est bien le sérum aussi il est bien faites attention de pas trop en mettre parce que ça fait cheveux et fait cheveux sales aussi donc faites attention ils disent que tu peux en mettre sur cheveux donc ça c'est pour cheveux secs et abîmés tu peux mettre sur cheveux mids ou sur cheveux secs vraiment vas-y avec parcimonie parce que sinon tu as vu tu as passé je sais pas combien de temps faire tes cheveux pour avoir les cheveux propres et finalement après ça va te faire un effet cheveux sale d'ailleurs c'est dégueulasse là on a l'air ou pas on a l'air ça lui touche et je sais pas où c'est qu'il a traîné donc voilà je mets deux pompes sur les pointes tu vois faites attention aussi à pas trop en mettre devant j'ai ma mèche devant je me suis rendu compte que bon elle est peut-être un peu plus sèche que le reste de mes cheveux mais je peux pas trop en mettre parce que ce qu'après ça va faire cheveux gras quoi donc vous voyez comme ils sont souples voyez comme ils sont souples c'est vrai que c'est rare les cheveux méchés les cheveux blonds quand je parle de blond je parle de fausses blondes c'est les vraies blondes qui ont des beaux cheveux blonds mais les fausses blondes généralement elles ont les cheveux harache c'est dur d'avoir du blond encore là je me considère pas comme blonde ça fait vraiment cheveux un peu les mèches miel celles qui m'ont dit que ça faisait roux bon j'adore le roux mais ce n'est pas du roux peut-être que ça vous donne moi j'en ai mis un tout petit peu voyez aussi parfois je mets des rouleaux ça m'arrive de mettre des rouleaux j'ai des gros rouleaux ce que j'aime bien cet effet là comme ça tu vois oui je fais une vidéo donc voilà j'adore en tout cas j'espère que la vidéo elle vous a plu j'ai rien d'autre à vous dire à part de liker fucker toser parce que vous les faites ce que vous pouvez dites moi quel lisseur vous avez dites moi quel est votre nom vous savez ce que vous allez me dire si vous avez un seul produit capillaire à me suggérer lequel c'est à nous suggérer et vous nous dites pourquoi bien sûr tu vas pas nous mettre ses saucisses dis nous pourquoi dis nous qu'est ce que tu adores chez lui d'accord ça nous donnera peut-être des idées donc en attendant moi je vous fais plein de gros bisous je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas de nous rejoindre sur instagram entre deux vidéos et d'ici là bien sûr je te laisse pas faire poppy gros bisous merci de m'avoir regardé jusqu'ici merci de m'avoir regardé jusqu'ici